Bonjour à tous, donc je m'appelle Véronique, je suppose que si vous êtes là, les deux sujets doivent vous intéresser, mais on a plein de façons de traiter, je vais essayer de le raccrocher autant que aussi de l'emploi, et puis peut-être partager avec vous aussi très tranquillement, la place de la caisse d'épargne, c'est le moment qui permet en ceci, on a beaucoup à ça partout, ce que je vous propose, c'est de ne pas attendre que j'ai terminé, je pense beaucoup, la présentation si vous voulez m'interrompre, donc faites-le vraiment régulièrement, on peut danser le temps et l'autre, tranquillement, donc je n'ai pas la chance quand même d'avoir le temps de proposer ce cours de ta chaise, il faut savoir qui vous êtes, donc vous allez me voir, en tout cas juste écouter que moi, mais c'est juste vous parler de la place à laquelle je parle, donc aujourd'hui, je représente une société qui s'appelle Lucas Solutions, et qui du coup, elle, est une société IT, basée à Belbet, plus d'une balle, plus industrie agroalimentaire, c'est basée là-bas, on a une citure savage neuve aussi, et puis surtout, sa spécificité, c'est qu'elle est dirigée par Opéra Fernau, par des langues, sur ma propre filiale de développement à Vingala, j'ai un peu l'impression aujourd'hui d'être un peu plus déjà rentré, c'est que les gens qui se connaissent, vous avez rien à faire ? Merci François, donc voilà, aujourd'hui, c'est avec cette casquette-là que je vous parle, ça m'arrive aussi d'intervenir, en tout cas, je donne des cours sur la conduite du changement, comme vous l'avez vu, je démarre normalement un doctorat sur ce sujet-là en janvier, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais je serai encore plus intéressée de croiser nos regards, c'est que j'ai un peu la tête dans le bilan, donc je me sens excellent. Et puis, l'ancienne casquette que j'avais peut aussi être une ressource pour vous, dans le sens où j'ai beaucoup accompagné des gens qui lui ont créé leur propre emploi, donc je m'équipeais de la société de portage salarial, et je vous avais à jouer à l'autre, donc je ne cherchais pas, je ne cherchais pas. Si vous questionnez sur votre emploi ou comment vous pouvez vous réinventer, je vais partager des choses à venir sur ce sujet, si ça vous intéresse. Alors, juste pour vous préciser qui est Yuka, donc Yuka Solutions est une société IT, comme je vous le disais, qui a la spécificité de travailler en end-to-end, c'est-à-dire qu'elle va du design de la solution IT, donc qu'elle soit, jusqu'à l'implémentation, en passant à la maintenance de cette application. La chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas éditeur de GSM, on n'est pas, comment dire, cantonné à une seule technologie et qui a le sens de l'intérêt. Et pourquoi je parle au nom d'une société IT ? Parce que, du coup, c'est aperçu comme vraiment uniquement des profils commerciaux purs ou tech de co, comme on l'entend, c'est peut-être des commerciaux dans la salle, on arrivait à une limite aussi d'exercice, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'une approche métier-procès pour accompagner les clients dans leur transformation digitale. Voilà pourquoi je vais demander à GSM, du coup, sur comment ça se passe chez GSM. Je pense qu'on est sur une expérimentation avec une technique, parce que moi, j'ai un profil hybride de RH et de l'utilisation de l'administration. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure cette approche hybride peut être un levier pour les clients qui cherchent à se digitaliser, mais aussi, comment, parfois, les catégories de l'île ne sont pas en train de se faire. Et ça, c'est un exemple de nos clients. Vous voyez que ça peut être extrêmement varié. On a, en effet, des grands groupes. On vient de s'implanter en France récemment, puisque le CELF a fait beaucoup travailler. On a beaucoup travaillé pour tout ce sujet de la digitalisation qui concerne, évidemment, soi-même, mais également toutes les organisations. Voilà. Alors là, j'avais prévu un petit peu de langage, mais je ne l'ai pas utilisé, malheureusement, mais j'aime beaucoup cet outil-là. Mais on en parlera plus tard, parce que c'est des parties des outils qui, en même temps, permettent, dans un contexte, d'accompagnement au changement, d'accompagnement à la digitalisation, de faire lever les freins ou travailler nos représentations. Mais pour autant, on va travailler comme ça. Je vous propose de réagir, si vous voulez bien, à ces idées, qui ne faites pas des idées reçues, d'ailleurs, et dites-moi ce que vous en pensez. La première phrase, c'est la première affirmation, c'est la suivante, c'est que les changements doivent instantanément être attribués. Est-ce que vous en pensez ? Alors, vousenez, si vous voulez bien, par là, vous allez bien plus s'en même temps, c'est la première chose que je l'ai colère, c'est la première chose que je l'ai colère, donc ça, c'est la première chose que je l'ai colère. Vous allez bien, ça. Oui. Alors, je vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 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 alors du coup je vous ai proposé juste je crois une ou deux définitions mais ce que je trouve intéressant dans ces définitions c'est le changement né de la différence entre un état qu'on a connu et un état qu'on nous promet, les fameuses promesses non tenues pour certaines dont on ne connait absolument rien et c'est là qu'il y a tension je vais vous le faire voir après il y a un schéma qui est intéressant et on en parlait tout à l'heure pour les sociologues tout nouvel apprentissage en tout cas requiert une rupture donc même quand on change quelque chose de très léger des méthodes ou autre une façon de travailler pour chaque individu c'est une rupture dans sa façon de travailler et autre et ça vient chahuter ses idées reçues, ses croyances donc c'est pour ça qu'on doit travailler principalement sur ces aspects là et je voulais vous amener pardon je vais un peu vite mais c'est pas forcément le plus important je veux juste vous amener un schéma si j'y arrive et après je reviendrai en arrière ça je trouve que c'est un changement qui illustre pleinement la balance du fameux changement et vous le faites tous les jours quand vous avez des choix à faire vous mesurez les bénéfices risques et le niveau de tension il est là le niveau de risque est extrêmement élevé si on vous promet évidemment monts et merveilles et vous avez des doutes donc d'autant plus si dans votre organisation vous avez déjà mis en place des projets qui n'ont pas tenu leurs promesses vous imaginez bien que l'énième projet vous allez forcément avoir un niveau de risque qui sera encore plus élevé et je vais juste vous amener à quelque chose d'intéressant je reviendrai en arrière je suis sûre que ça vous parle ce schéma là pardon hop 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 voilà hop j'y reviens ça y est alors je ne suis pas sûre que vous voyez très très bien au fond mais je trouve que c'est un c'est un schéma qui est assez intéressant finalement on est bien d'accord que si je ne change pas c'est beaucoup plus confortable en fait et ça il faut vraiment l'intégrer c'est à dire que ça demande à l'individu et à l'organisation énormément d'énergie de bouger c'est à dire qu'on veut toujours le changement mais pour les autres et ça vaut pour soi et pour l'organisation Gandhi le dit très bien soyez le changement que vous voulez être au monde et je trouve que ce schéma là illustre pleinement que du coup si vous devez changer ça va vous demander des efforts et des risques donc l'humain vu qu'il recherche l'homéostasie c'est à dire l'état d'équilibre parfait il préfère demeurer dans des dysfonctionnements plutôt que de bouger c'est la nature humaine c'est tout donc pour moi les résistances ne sont pas un problème en fait c'est une matière qu'il faut exploiter et c'est une réaction normale de ne pas vouloir bouger je vais revenir juste un petit peu en arrière et il y a aussi changement et changement c'est à dire qu'on parle beaucoup de conduite du changement mais tout n'est pas changement on est d'accord il y a vraiment un changement quand il y a une rupture et donc quand il y a une rupture dans tout ça dans nos pratiques dans nos conditions de travail donc un déménagement un passage en home office ou au contraire une suppression du home office un retour au siège les outils l'organisation vous voyez ça peut être tout ça donc tout n'est pas changement et le changement il peut être aussi radical profond et puis extrêmement extrêmement léger ou progressif donc ça avant de mettre en place en effet un changement il faut bien arriver à distinguer si c'est un changement radical ou plutôt ou superficiel et ça les entreprises ne le font pas systématiquement et c'est là où il peut y avoir des dysfonctions alors là on revient à la théorie mais néanmoins c'est pour vous montrer que les auteurs se creusent la tête depuis un moment et bien avant 20 ans on connait tous en tout cas pas forcément sous ces mots là mais il y a trois grandes phases vous les avez tous vécu dans vos entreprises quand on vous parle d'un changement ou d'une fusion absorption ou on va grossir par croissance externe ou autre il y a un moment où on a un moment de choc quoi de déni c'est comme malheureusement quand on traverse des moments très difficiles dans notre vie c'est à dire qu'il n'y a pas de réaction et souvent les entreprises se trompent et se disent ah bah c'est bon c'est passé nickel on va déménager du coup il n'y a pas une réaction non en fait c'est juste que les gens on est encore dans cette phase là où on accuse le choc on n'a pas compris encore ce qui va se passer et on a une deuxième partie une deuxième étape pardonnez-moi où là en effet il y a un vrai enjeu c'est là qu'il faut aller travailler c'est une vraie période de tension qui va se manifester par plein de signaux faibles ou forts où on a compris qu'on allait perdre quelque chose on ne sait pas ce qu'on va gagner mais ça va bouger donc on a compris et c'est là qu'il y a les résistances c'est là que les gens freinent et du coup c'est là qu'on peut intervenir et puis parce que comme on le disait tout à l'heure le fameux syndrome de finalement on se fait à tout on se résigne on lisse vers le bas ou pas j'en sais rien mais en tout cas tout finit par reprendre son cours et on finit par accepter ou alors on s'en va mais néanmoins on passe tous par cette courbe là ces trois étapes voilà c'est pour reprendre la courbe de Kubler-Rose que vous connaissez qui est en effet plus utilisée par les psychologues pour traiter la question du deuil mais d'un changement dans une entreprise alors on parle d'un changement profond pas quelque chose de graduel ou de superficiel ben voilà on traverse tous ces moments là donc si on veut accélérer le changement ça ne sert absolument à rien donc quand on lance un projet quel qu'il soit digital ou autre il faut accepter de passer énormément de temps sur cette première partie en tout cas plutôt sur celle du milieu on va dire pour traiter les résistances et laisser en tout cas laisser au temps à l'entreprise laisser du temps à l'inertie de l'entreprise et ça c'est dans un contexte d'accélération quotidien forcément ça peut paraître un peu antinomique d'où la nécessité de l'accompagner et je vous ai juste rappelé aussi les écrits de Boileau là dessus qui veut dire grosso modo attendons-nous lentement toujours la même chose mais 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage c'est pas pour rien c'est que c'est bien là dessus qu'il faut passer du temps sur les habitudes des gens sur leurs process leurs activités qu'est-ce qui a à forte valeur ajoutée à faible etc et c'est tout ce temps là qui permet en effet d'en gagner par la suite alors pourquoi on conduit le changement du coup la première chose c'est faire adhérer c'est pas pour atteindre l'objectif l'objectif évidemment c'est celui-là c'est l'objectif final mais c'est d'abord faire adhérer parce que c'est la condition de réussite arriver à transformer et arriver à évoluer donc on a plein de façons de s'y prendre et l'organisation elle doit switcher entre les différentes postures et autres mais elle doit être très claire en général on observe en tout cas beaucoup malheureusement de modèles qui sont plutôt basés sur l'autorité c'est à dire que le changement a été pensé en haut par ceux du haut et il descend ça on sait que ça marche pas et ça marche de moins en moins et c'est pas qu'une question de génération XY qui me gêne beaucoup de nous mettre dans un sens ou dans un autre surtout moi je suis au milieu je suis un peu embêtée on nous appelle les Xéniomes les quarantinaires bref je sais pas trop où me situer mais c'est beaucoup plus complexe que ça par contre du moment où on me fait participer etc. et on me fait intervenir là en effet c'est un levier de réussite je ne vous apprends rien et pour ceux qui sont fans de l'amélioration continue et de la méthode et les gestionnaires projet vous aurez toujours du travail j'en suis convaincue sous réserve qu'en effet on dépasse notre connaissance des méthodologies en cascade et maintenant on est plutôt sous des méthodes extrêmement agiles et itératives mais on est vraiment la question du changement elle ne peut réussir en effet avec beaucoup de créativité et d'agilité mais énormément de travail en amont et de méthode si la conduite du changement vous intéresse je vous invite à lire cet auteur pour ceux qui ne le connaîtraient pas il donne la chance qu'il soit en vie surtout il donne beaucoup de cours aussi il certifie pour ceux qui veulent se certifier en conduite de changement puisque vous le savez maintenant un CV on le regarde aussi alors là c'est la RH qui vous parle mais en tout cas on a tendance à regarder si vous remettez en cause régulièrement vos compétences c'est vrai si vous vous formez mais aussi combien de certifications vous avez combien d'habilitations de certifications etc donc je souris parce que du coup maintenant ça devient ça devient l'ultra mode mais néanmoins la compétence d'être habilité ou reconnu pouvant en tout cas pouvant accompagner des changements ça c'est un savoir-faire et un savoir-être qui est juste indispensable aujourd'hui pour vous pour les juniors carieux et pour tout le monde à mon sens et là je partage avec vous quelques questions à se poser finalement avant de changer c'est quel contexte quel type de mon organisation quelle nature toutes ces questions là on a tendance à les oublier et on va voir comment on peut identifier les résidences possibles du coup je regarde l'heure en même temps pardon et oui en effet l'accompagnement c'est à mon sens le mode opératoire de base et je vous ai cité l'auteur Maëlla Paul qui rappelle ce que veut dire accompagner on est bien vers un accompagnement du changement puisque vous voyez qu'il y a la notion de lien de mouvement puisque le changement c'est bien ça mais aussi de partage c'est à dire que si on part pas du principe que le changement se décrète d'en haut on est bien sur une démarche bienveillante et en tout cas réciproque les principes de base de l'accompagnement et ça on a tendance à l'oublier c'est bien de rendre autonomes les parties prenantes du projet accompagner c'est ça ça veut pas dire piloter et je pense qu'on a tendance à oublier ça en conduite du projet il faut bien sûr un pilote je suis pas en train de remettre parce que le principe d'autogestion ça se questionne mais néanmoins il faut pas oublier ça c'est que dans une conduite du changement et les principes de base de la conduite de projet sont les mêmes c'est de faciliter en effet la mise en place de ce changement en rendant toutes les parties prenantes les plus autonomes possible et là c'est mon petit coup de coeur au sociologue mais néanmoins c'est très important pour vous je suis sûre que vous avez fait cet exercice là quand on va commencer à identifier quand on veut mettre un projet de changement en place ce qui est important c'est d'analyser les acteurs de l'entreprise qui sont-ils et c'est pas ceux qui ont le plus de galons sur les épaules qui sont parfois qui sont détenteurs de plus de pouvoir je vous apprends rien mais dans des entreprises on sait très bien qu'il y a des postes hyper stratégiques le poste d'assistant de direction de secrétaire de secrétaire pardonnez-moi le poste de manager des IT voilà c'est des postes hyper stratégiques et donc c'est pas forcément ceux qui sont le plus haut placé dans les entreprises et donc avoir une approche de socio-manager j'ai envie de dire c'est hyper intéressant dans la conduite du changement parce que vous allez prendre le temps d'analyser qui est impacté le plus par votre projet de changement et vous aurez du coup une stratégie dédiée pour faire adhérer les acteurs en fonction de leur typologie et en ayant identifié ces acteurs-là vous allez pouvoir travailler les fameuses croyances et idées reçues qui sont organisationnelles donc parfois elles sont partagées par un tout mais elles sont surtout partagées par différents métiers donc vous vous y prendrez forcément pas de la même façon avec une typologie de métier et avec une autre en tout cas la recette elle est commune à ce qu'on voit actuellement c'est à dire qu'on ne cesse de nous bassiner avec ça c'est replacer le client au centre ok très bien là c'est la même chose c'est replacer l'usager donc du projet de changement au centre de nos préoccupations n'empêche que quand on le met vraiment en place c'est pas rien parce que qui est l'usager finalement est-ce que c'est le salarié qui va utiliser le nouvel outil nouveau process ou est-ce que c'est le client final et du coup si c'est le client final il a sa place dans ce projet de changement là comment on l'inclut et on revient à cette plateforme géante où on a toutes les parties prenantes et là je trouve que oui si vous n'arrivez pas à lire c'est pas grave mais le dessin témoigne de lui-même combien de fois on aura vu ça je vous vois sourire donc je pense que ça doit vous faire écho et c'est encore très je trouve c'est encore très perçu comme ça alors c'est de ma place avec beaucoup d'humilité mais on voit toujours en effet les dirigeants et vu qu'on Suisse quand même c'est majoritairement des TPE, PME où le dirigeant se casse la tête tout seul tout seul pour imaginer le changement or qui c'est qui connait le mieux ce qui est le mieux pour le produit ou pour le service c'est quand même celui qui est sur le terrain et on y arrive tout doucement mais en tout cas cette image illustre bien parce que l'idée reçue première du dirigeant pour certains en tout cas c'est ils n'ont pas le temps ils n'y arriveront pas à apporter le changement je dois le faire et ça c'est une idée reçue ou même petite que les équipes de terrain en ont d'autres mais vous voyez l'intérêt de confronter les idées reçues par typologie d'acteur et du coup c'est là que je trouve intéressant c'est conduire le changement pour moi c'est pas forcément une affaire de spécialiste mais c'est une affaire pour des profils qui ont une appétence pour différentes approches justement c'est ça que je trouve intéressant dans la conduite de changement c'est que vous pouvez mêler des approches marketing des approches business des approches éducation à la santé des approches tech etc et il y a pléthore d'outils j'en partage quelques-uns avec vous mais je suis sûre que vous les connaissez très bien mais nous on utilise beaucoup pour travailler les croyances et représentations les deux outils les deux derniers le brainstorming inversé je sais pas si vous connaissez on connait tous le brainstorming mais le brainstorming inversé c'est intéressant c'est que vous pour créer l'urgence et créer le partage du sens d'un projet de changement c'est finalement si on continue à faire comme ça ou alors comment on peut faire pour continuer à se planter ça ça marche hyper bien et du coup on est hyper créatif là dessus et on vient identifier assez facilement ce qui bug dans l'entreprise d'accord il faut être capable de le recevoir c'est une autre chose et le photolangage c'est ce que je voulais utiliser avec vous si on avait été dans un autre format j'avais utilisé avec Guillaume il n'y a pas très longtemps dans une animation ça marche très bien comme son nom l'indique c'est utiliser des photos des images en général c'est utilisé par des psychologues pour autant c'est un outil extrêmement utile si vous voulez travailler les représentations des gens vous posez une question et vous posez un certain nombre d'images qui sont en lien évidemment avec votre thème ou pas d'ailleurs mais c'est un choix et vous demandez aux gens de se positionner par rapport à une image du coup les gens ont le sentiment de ne pas s'exprimer d'eux-mêmes et utilisent la barrière ou l'outil qui est l'image et ça facilite beaucoup le dialogue on l'a utilisé il n'y a pas très longtemps pour la mise en place d'un CRM dans une entreprise où justement les commerciaux n'avaient pas de CRM ça ne fonctionnait pas forcément si mal mais ils voulaient grossir et donc l'effet de seuil commençait à être atteint et on a travaillé les idées reçues des commerciaux sur le fait de mettre en place ou pas un CRM avec ces outils là les diagnostics de situation je vous l'ai dit beaucoup et là je pense que ces outils là vous les connaissez mais voilà un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser pour travailler ça et la planification j'ai utilisé la route des Mings le PDSA puisque je préfère remplacer le check par study la partie vérification elle est évidemment importante parce que ça nous permet de cranter mais à mon sens aujourd'hui maintenant qu'on a de la data dans tous les sens et qu'on peut en faire quelque chose j'entends bien si on peut en faire quelque chose l'intérêt c'est ça c'est du coup de voir dans quelle mesure les données peuvent nous permettre de monter en compétence et d'analyser beaucoup mieux la situation et un outil que j'aime beaucoup deux outils que j'aime beaucoup c'est le co-développement aussi ça entre pairs c'est un outil extrêmement puissant aussi vous regroupez des managers alors il faut avoir la même activité sinon ça bug mais un groupe de managers un groupe de chefs de projet un groupe de chefs d'atelier peu importe et chaque semaine chacun vient avec une situation problème l'un joue le rôle on va dire d'animateur et les autres vont jouer le rôle de consultant pendant une heure chaque six ou huit personnes vont pouvoir rebondir sur la problématique de leur pair je peux vous assurer que c'est un outil extrêmement puissant mais il faut être formé de la même façon et puis là je sais qu'il y a des marketeurs dans la salle donc c'est pas où je vais l'apprendre mais le design thinking est extrêmement utile en accompagnement de changements et de digitalisation mais là aussi ça s'invente pas mais voilà pour vous dire que je trouve que c'est vraiment intéressant dans la conduite de changement c'est qu'on peut utiliser plein de différents et les croiser et puis voilà je termine sur les résistances pourquoi on résiste c'est pas par plaisir c'est parce qu'on perd nos habitudes et nos repères et c'est ça et du coup même si on nous promet que le confort arrive on quitte une zone de confort aujourd'hui pour certains d'entre vous vous êtes entre deux jobs ou questionné vous êtes en plein en dehors de vos zones de confort c'est justement dans cette période là que vous allez être créatif mais du coup ça chahute et une organisation c'est exactement la même chose quand elle change de business model ou qu'elle se questionne actuellement j'ai connaissance d'une association qui s'appelle Realize à Genève qui a quand même 130 salariés qui accompagnent 500 personnes dans l'apprentissage ils sont en train de passer d'un modèle pyramidal à un modèle ce qu'on appelle holocratique c'est à dire qu'ils inversent complètement ils partagent le pouvoir donc vous imaginez ce que ça peut créer il me restait juste deux trois slides j'étais trop bavarde merci en tout cas de votre attention au revoir merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas